bonjour à tous on se retrouve pour une nouvelle présentation d'outils et alors aujourd'hui je suis particulièrement contente de vous présenter le 1 2 3 parcours étude de la langue publié chez mdi parce que je suis l'une des trois auteurs de ce fichier je suis très contente parce que alice et aurélie sont les auteurs de l'opus cycle 3 qui elles ont sorti leur fichier l'année dernière et cette année elles ont fait appel à moi pour que je les aide à faire cet opus ce 1 ce 2 donc aurélie c'est la blogueuse maîtresse 72 et alice la blogueuse ma maîtresse de cm1 cm2 donc on est très très fiers aujourd'hui de vous présenter notre gros bébé puisque vous allez voir c'est un très gros bébé il ya plus de 400 pages avec pour objectif de vous proposer un fichier ressources clés en main sur l'étude de la langue donc et avec un gros objectif d'avoir des parcours différenciés pour différencier que vous soyez dans un double niveau c'est un c2 ou dans un niveau simple c1 ou c2 vous allez voir les parcours permettent de travailler les mêmes qu'on des les mêmes compétences mais en différenciant selon le niveau de vos élèves davantage c'est que la différenciation est déjà prête vous n'avez plus qu'à proposer les parcours en fonction du niveau de vos élèves on va regarder tout de suite l'intérieur du fichier parce qu'il est très très gros donc si je ne veux pas parler pendant 20 minutes on va essayer d'accélérer je vais vous faire une présentation générale et puis après on va peut-être regarder un parcours plus en zoomant sur ce parcours pour bien vous expliquer l'esprit du fichier et puis après vous allez voir chaque chaque domaine voilà ça va être la même structure après pour tous les chapitres donc petite présentation générale et puis après on zoom sur un chapitre en particulier allez c'est parti alors déjà quand vous allez ouvrir votre fichier vous allez avoir cette petite feuille et alors cette petite feuille il ne faut surtout pas la jeter parce que sous le petit autocollant là de ma petite indienne vous allez avoir un code d'activation pour activer la version numérique vidéo projetable elle est en cours de finalisation donc ça devrait pas tarder à être disponible mais grâce à cette version numérique vous allez avoir toute la version projetable donc ça veut dire que vous pouvez projeter tous les exercices tous les parcours les évaluations les tests les leçons si vous avez un vidéo projecteur et ça c'est un confort moi je le fais avec le parcours mat que j'ai coécrit aussi pour le cycle 2 et voilà c'est un vrai gain de temps donc on ne perd pas la feuille et puis vous allez voir dans la version biblio man mail vous allez aussi avoir les évaluations en version modifiable si vous voulez changer pour votre classe vous allez avoir les leçons en couleur et puis vous avez tous les corrigés du fichier donc ensuite on arrive sur la petite page de présentation et puis sur le sommaire donc on a les quatre grands domaines orthographe, grammaire, conjugaison et vocabulaire nous vous avons fait une proposition de programmation pour ceux qui n'ont pas le fichier elle est en ligne pardon sur le site de MDI on l'a mis dès début juillet parce que voilà le fichier a pris un peu de retard pour sa sortie avec tout ce qui se passe en ce moment donc on avait mis la programmation en ligne donc vous pouvez aller la regarder si vous voulez et puis pour chaque période on a expliqué la logique de notre programmation programmation pourquoi comment on a fait nos choix de programmation en fonction des programmes et puis des attendus de fin de cycle on s'est beaucoup appuyé sur ce que EduSchool propose pour vraiment être en accord avec les programmes officiels on a ici justement le lien entre les compétences des programmes et nos chapitres et puis là on a l'explication du fichier ce que je vais faire c'est que je vais vous expliquer directement en regardant un fichier ça va être beaucoup plus simple alors on va vous expliquer aussi que vous allez trouver des jeux et des rituels pour chaque domaine une explication des défis écriture parce que les défis écriture vous pouvez les trouver sur les fiches mais elles seront aussi sur la version bibliomanuelle avec par exemple des trames plus grandes si vous voulez qui les écrivent directement dessus ou des petites versions plus petites si vous voulez par exemple qui collent sur un cahier et qui les écrivent directement sur leur cahier on vous explique aussi comment mettre en place des dictées quotidiennes avec le fichier il n'y a pas de dictées quotidiennes de proposées parce que ce fichier va pouvoir s'accorder avec d'autres méthodes par exemple vous pouvez très bien utiliser le fichier en utilisant la méthode Pico ou en utilisant la méthode de chez Retz donc ça veut dire que vous pouvez faire les séances découvertes par exemple avec réussir son entrée en grammaire et puis utiliser les leçons, les évaluations et les parcours d'entraînement du fichier mais par contre pour chaque période si vous voulez suivre notre progression on vous a mis quels éléments vous devez travailler dans les dictées avec des exemples pour chaque période allez, premier domaine, l'orthographe donc vous avez les compétences du socle commun le programme et puis tous les chapitres que vous allez retrouver dans ce domaine donc il y a 10 chapitres pour ce premier domaine que je vous laisse regarder ensuite pour chaque domaine donc vous aurez pareil pour la grammaire pour la conjugaison et pour le lexique on vous propose des jeux des rituels et des ateliers à mettre en place pour compléter toutes les fiches qu'on vous met parce que voilà c'est un fichier photocopiable mais tout ce qui est manipulation, jeu est très important pour nous donc on vous a recensé des blogs des activités à trouver pour mettre en lien avec les exercices et les chapitres qu'on vous propose donc on a mis des jeux qu'on a fabriqués directement nous et qui seront disponibles sur Biblio Manuel vous n'aurez plus qu'à les télécharger et les imprimer et puis on a été aussi à la pioche aux bonnes idées chez nos collègues blogueuses Bout de gomme, Lutin Bazar il y a aussi des petites choses chez moi vu que j'ai un CE1, CE2 depuis quelques années et puis on vous trouve aussi des jeux du commerce que vous avez peut-être déjà dans vos classes voilà, premier chapitre les consommes doubles donc pour chaque chapitre vous allez avoir une fiche enseignante avec tout en haut les compétences ensuite on fait un petit topo sur le chapitre abordé on vous fait un petit point notionnel qui permet de rappeler la notion, le point grammatical ou de conjugaison ou d'orthographe qui va être abordé du point de vue de l'enseignant on vous explique exactement comment on a différencié les parcours donc voilà par exemple dans le parcours 1 on a mis des mots qui étaient employés très fréquemment alors que dans les autres parcours on va aller vers du vocabulaire un peu plus complexe donc voilà, pour chaque chapitre vous avez exactement la façon dont on a différencié on vous propose les erreurs qui sont généralement rencontrées et comment vous allez pouvoir y remédier de l'autre côté vous allez avoir les leçons donc toutes les leçons sont proposées de deux façons différentes une leçon plutôt conventionnelle et une leçon illustrée à distribuer comme ça ou alors à faire réaliser par vos élèves moi ça va être l'objectif avec mes CE2 petit à petit c'est qu'on fasse ce sketchnote ensemble donc je vais pouvoir projeter ou faire avec eux ça, ça peut être un exemple après vous pouvez le personnaliser et le faire par exemple avec les exemples que vous aurez trouvés dans vos classes mais voilà au fur et à mesure de l'année j'aimerais bien pouvoir faire en sorte que mes élèves écrivent et dessinent leurs leçons eux-mêmes ensuite pour chaque chapitre vous allez avoir des tests donc vous avez deux tests le test 1 et le test 2 en fonction de ces résultats-là vous allez pouvoir savoir quel parcours vous allez donner est-ce que vous allez donner le parcours 1 le 2 ou le 3 on conseille plutôt de donner le test 1 pour des CE1 le test 2 pour des CE2 à adapter si vous avez des CE2 très en difficulté vous leur donnez le test 1 dans le contraire aussi pardon si vous avez des très bons CE1 et vous savez que le parcours ou le test 1 ça va être trop facile pour eux vous pouvez leur donner le 2 ça permet aussi de travailler en cycle si vous avez un CE1 CE2 que vous voulez travailler sur 2 ans vos parcours et bien vous savez que vous réservez le test 1 pour vos CE1 et l'année d'après quand ils seront en CE2 vous pourrez leur donner le test 2 alors c'est à vous de voir on me demande souvent est-ce que je donne le test avant la découverte après la découverte vous avez 2 possibilités soit vous les donnez avant et vous orientez votre découverte par rapport à ce test là soit vous faites votre découverte et c'est vraiment juste pour savoir quel parcours vous leur donnez et vous le donnez après c'est vraiment en fonction de vous moi je sais que dans l'année ça dépend s'il y a une notion je sais que ça a déjà été vu je vais rentrer directement dans la découverte parce que je sais comment la lancer si c'est une notion que je ne sais pas trop comment aborder je ne sais pas du tout où ils sont je commence par le test je vois un peu où ils en sont et ça me permet de savoir où partir dans ma découverte et donc ensuite vous avez les parcours que nous avons fait en format A5 alors soit je tourne soit vous le donnez en A4 comme ça si vous travaillez par exemple avec un classeur soit moi ce que je fais c'est que je photocopie je découpe et ça permet de rentrer vous voyez vous pouvez même hop redécouper là et ça permet d'être collé dans le cahier du jour donc pour chaque parcours vous avez le numéro du parcours qui est là et vous avez hop le 1 partie 1 partie 2 et de l'autre côté vous aurez partie 3 partie 4 donc sur chaque chapitre comme je vous disais vous allez travailler les mêmes compétences mais avec des exercices différenciés et pour chaque parcours est-ce que je vais réussir à vous montrer ça comme ça on va essayer hop de réorienter voilà pour chaque parcours vous avez une feuille double et on termine toujours le parcours par un petit défi écriture ça permet de revoir la notion et puis surtout se dire qu'on apprend de la grammaire de la conjugaison de l'orthographe dans un but celui d'écrire on retrouve ensuite le parcours 2 pareil sur une double page toujours avec un défi écriture qui sera toujours différent à des fois on a essayé de garder le même thème mais voilà vous avez toujours un défi qui est différent et on a essayé de faire des exercices qui puissent faire complètement en autonomie que ça soit dès le parcours 1 des exercices simples avec des consignes très simples des exercices qui peuvent être répétitifs d'un parcours à l'autre comme ça voilà le but c'est vraiment qu'ils puissent le faire en autonomie dans le cas où vous avez un double de niveau on avait vraiment pensé les exercices pour que si vous travaillez avec un niveau l'autre niveau puisse s'entraîner sur les parcours en autonomie complète et on a essayé pour chaque parcours de faire des exercices un peu plus ludiques comme je disais vous avez tout à fait la possibilité de projeter les exercices si vous voulez les faire écrire dans le cahier du jour et ensuite vous avez deux évaluations l'évaluation une plutôt pour les CE1 l'évaluation deux plutôt pour les CE2 à bien sûr à adapter selon le niveau de vos élèves et donc après vous avez exactement oh pardon je bouge la même structure pour tous les chapitres j'aimerais bien vous montrer un peu de grammaire ou de conjugaison vous voyez les leçons illustrées alors vous allez retrouver trois écritures parce qu'on a fait chacune nos propres leçons donc forcément trois écritures différentes à vous si vous voulez les refaire avec votre écriture de les refaire selon le modèle il n'y a pas de soucis je voulais vous montrer un peu de grammaire conjugaison parce qu'on a fait beaucoup d'exercices de transposition pour travailler la grammaire et la conjugaison alors forcément là je vais en chercher puis je ne vais pas en trouver alors est-ce que ça va être par exemple en conjugaison je vais bien vous trouver ça quand même voilà hop là ça va être avec le parcours 1 vous voyez vous allez avoir à mince c'est l'évaluation bon bref on va dire que dans les parcours vous allez retrouver ça aussi dans le parcours 1 vous allez avoir des transpositions qui sont vraiment très simplifiées où l'élève ne va avoir que le verbe à transposer tandis que voilà là un exemple vous allez avoir toute la phrase et dans le parcours 3 vous allez avoir la phrase à transposer et vraiment que la place pour écrire et ben voilà l'élève n'aura pas du tout d'aide pour vous donner un petit peu une idée de transposition pour le lexique je vais juste vous montrer un peu le lexique parce que il a un fonctionnement un tout petit peu différent hop donc le lexique on a fait un chapitre sur le dictionnaire et puis après on a fait trois thèmes on a fait le thème de l'école le thème de la vie quotidienne et le thème des émotions donc vous allez avoir les mêmes la même fiche enseignante et puis après donc voilà le dictionnaire hop hop voilà et donc sur le lexique vous allez avoir une seule fiche enseignante parce que voilà ça va être la même notion selon les thèmes on vous propose une leçon générale et puis dans le fichier bibliomanuel vous allez avoir une fleur de lexique qui va être vierge que vous allez pouvoir utiliser selon vos propres thèmes donc ça veut dire qu'on va mettre par exemple le mot au milieu ou le thème au milieu et puis on va trouver des synonymes on va trouver un champ lexical des familles de mots les niveaux de mots et ça ça va être à construire avec vos élèves vous allez retrouver les tests et puis après voilà selon on vous a fait trois parcours pour les trois chapitres donc chapitres de l'école et là on a vraiment fait en fonction des des programmes aussi de travailler le lexique autour d'un thème et pas faire des chapitres on travaille les niveaux de langue on travaille les synonymes on a fait donc trois chapitres différents et dans ces trois chapitres on y a un thème central et avec ce thème là on va travailler tout le lexique on va travailler les niveaux de langue on va travailler les contraires les synonymes et donc voilà donc vous avez les trois chapitres qui sont après avec une évaluation enfin avec deux évaluations pour chaque chapitre voilà vous avez un peu plus le contenu du fichier pour ma part je l'utilise donc dès la rentrée avec mes CE2 j'aimerais faire les séances découvertes à partir des productions d'écrit donc je vais utiliser les propositions d'écriture qu'il y a en fin de chapitre comme je vous ai montré en m'en inspirant pour proposer une situation d'écriture les faire écrire choisir des textes qui vont paraître le plus pertinent pour travailler la notion et au lieu de travailler un texte un peu prétexte qui n'a pas forcément de sens vraiment partir des écrits des élèves et à partir de leur écrit et bien on va essayer de dégager les notions que je vais découvrir par exemple voilà on avait les consonnes doubles soit je vais prendre un travail d'un élève s'il n'y a rien qui correspond et bien je vais essayer d'inventer un petit texte qui va être vraiment qui va parler à la classe qui va être avec une thématique qu'on est en train de travailler en classe et puis on découvrira la notion comme ça par exemple sur le futur j'avais fait cette année faire écrire un texte qui les projetait donc naturellement ils ont écrit au futur j'ai choisi un ou deux textes et on est parti de ce texte là pour reconstruire toute la notion du futur relever les verbes qui étaient au futur pourquoi est-ce qu'ils étaient au futur essayer de trouver les régularités etc mais après c'est à vous de choisir la méthode que vous voulez en complément pour faire toutes les situations de découverte j'espère que cette petite présentation vous a parlé que vous voyez un peu plus le fonctionnement et n'hésitez pas si vous avez des questions j'essaierai d'y répondre je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye à très bientôt Sous-titrage ST' 501